montez un aspic c'est très simple alors vous montez ce que vous voulez l'important c'est que ça vous fasse plaisir il faut juste le faire avec beaucoup de soin donc nous ici on a choisi l'idée d'une macédoine on est parti sur les légumes qui sont cuits bien assaisonnés parce que vous pouvez pas remettre de sel après donc bien assaisonnés et une gelée alors la gelée de votre choix l'important c'est qu'elle soit un petit peu huileuse comme ça elle est aux environ 18 20 degrés et elle coule un petit peu comme l'huile coule comme sa température c'est important que ça fasse un peu ce petit bruit là quand vous la quand vous l'avez huileuse comme ça elle est parfaite alors on y va on va faire simple sur la macédoine premier ingrédient le petit pois deuxième ingrédient les carottes alors vous voyez que je vais superposer mes ingrédients en les tassant légèrement voilà les petits pois les carottes c'est mis on continue par monter les couches en alternant bien entendu les couleurs petits navets pareil cuisson à l'anglaise donc je vous rappelle eau bouillante bien salée on stoppe la cuisson et qui sont à peine à peine à peine à peine à lenter voilà on passe à nouveau les petits navets navets petit pois carottes on attaque l'haricot on va remettre un petit peu on va terminer par du jambon c'est pas dans la macédoine bien sûr mais là ça nous terminera notre aspic de légumes au jambon là ce qui nous intéresse c'est pas la complexité de l'aspic puisqu'on pourrait monter ce qu'on veut on peut monter des choses très artistiques et très compliqué c'est les petites règles de base les petites techniques à respecter je vais ensuite mettre ma gelée alors la température dont je vous ai parlé tout à l'heure autour de 18 20 degrés est essentiel et surtout pas de bulles voyez là j'ai pas de bulles et je vais faire venir glisser de pratiquement je suis posé sur ma garniture et je verse en plusieurs fois tout doucement pour ma gelée bien le temps de passer entre tous les interstices voilà je vais laisser monter doucement mes aspic sont moulés maintenant la chose à ne pas faire c'est les mettre au frigo parce qu'en fait j'ai la gelée pour vous expliquer en plus simple la gelée c'est comme un filet qui va emprisonner tout ce qui est dedans c'est un filet qui est totalement replié qui va se déplier pour aller tout chercher si vous mettez au frigo votre gelée se déplie commence à aller chercher vous la mettez au froid elle se bloque et il y aura toujours des petites failles moi je vais la laisser comme ça pendant un bon quart d'heure et ensuite je la mettrai deux heures au froid allez on se revoit tout à l'heure voilà là je vais démouler gentiment mes petits corne et ils ont passé toute une nuit au frigo vous voyez c'est bien pris je vais démouler dans l'assiette et je prépare la suite voilà vous avez vu relativement simple attention au démoulage il faut y aller doucement et vous verrez aucun souci c'est à vous c'est à vous Sous-titrage ST' 501